Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 28 ou 29, je ne sais pas, bref, septembre 2022. Et je voulais un petit peu intercaler sur mes lectures précédentes et revenir un petit peu aux bases de la mécanique universelle, revenir un petit peu au spirituel, aux grandes lignes spirituelles. J'ai travaillé sur le soufisme, j'ai travaillé à partir de l'hindouisme, à partir, c'est vrai qu'il manque un petit peu du travail à partir du christianisme. J'ai fait des vidéos un petit peu à partir du judaïsme et du soufisme et je voulais là travailler à partir de cet ouvrage. Alors ce livre, pour moi, c'est une pure merveille, Anthologie du soufisme, chez Albin Michel, par Eva de Vitré-Mejirovitch. Et je pense que c'est une personne qui était totalement amoureuse de ce courant de pensée, de cette philosophie qu'on retrouve dans l'islam. Voilà, et qui est un petit peu même, je pense, maltraité par l'islam, ou l'a été tout au moins. En tout cas, par l'islam traditionnel et un peu rigoriste, quoi. Et donc, voilà, alors je vais lire un petit peu le sommaire. Alors, le soufisme, alors d'abord, ça commence par une introduction. Le sommaire, parabole de l'éléphant, par Rumi, du soufisme, définition, Ujouiri, l'homme capable de Dieu. Voilà, la nature primordiale, celui qui garde le fleuve, l'essence merveilleuse. Sur l'océan de la lumière, le cœur miroir du divin, un cœur blanc comme la neige. L'apologue des peintres de Byzance et de Chine, la vision du cœur. Et il y a une poésie qui est quand même assez incroyable. L'appel de Dieu vers l'unité. Ibn Arabi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Rumi, le chercheur de vérité, l'attrait divin, la naissance spirituelle, la proximité de Dieu, la réponse de l'âme. La voie, Tarika, la connaissance, Marifa et la contemplation. La vie spirituelle, la prière, etc. La mémorisation de Dieu après la mort, le Dikre. Le Dikre. La mort physique et la mort mystique, Fana. L'unité divine, le symbolisme du voile, le monde miroir de Dieu, l'homme parfait. Et bien, je vais commencer par la mort physique et la mort mystique à partir de 227. Voilà, donc, bon, j'ai lu déjà des parties de cet ouvrage, mais je ne m'en souviens pas. Et voilà, c'est un petit peu comme si je le découvrais à la fois. Donc, allez, adieu, est-ce que c'est là ? La mort mystique et la mort, c'est le Fana. Voilà. Et la mort mystique, le Fana. Alors, je lis, et puis, je commente à ma manière, c'est-à-dire naïve et simpliste, très certainement, ce que je découvre. Et c'est en lien avec le site Mécanique Universel qui parle finalement de ça, qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est l'extase, c'est la tombée dans l'extase. L'humanité va vers son extase. Alors, je commence. Adieu et le retour. C'est vers Dieu qu'on bat. Alors, le divin, selon moi, et je pense que c'est un petit peu ce que pensent ces grands mystiques, qu'un et toutes, les grandes mystiques, qu'elles soient celles du soufisme, du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme, etc. ont une vision de Dieu qui est globalement une somme d'amour. Bon, même si c'est le vide, mais je pense que c'est un petit peu vu comme une puissance qui contient en germes et l'essence de la perfection. Et donc, dans cet état de perfection dont je parle sur la mécanique universelle, c'est l'extase. C'est l'extase, l'avancée de l'humanité vers l'extase facile. Alors, pourquoi l'humanité va vers cette extase totale, globale ? On ne peut pas le savoir encore aujourd'hui. Peut-être que dans 200, 300 ans, quand on sera vraiment très proche de la fin, les hommes sauront exactement, auront compris, avec 200 ou 300 ans de réflexion supplémentaire, on a avancé déjà pas mal sur la connaissance de ce que c'est que la matière, etc. Voilà, on se rend compte que c'est vide, que ce monde est une sorte d'illusion. Donc, il y a quelque chose d'autre, et pourtant, on réfléchit, on est là, on pense, on a un... Et pourtant, on est capable d'aimer de façon absolue, de façon totalement altruiste et parfaite, quoi. On est capable d'arriver à la sainteté. Et donc, c'est ce vers quoi on va. Voilà. Alors, à Dieu et le retour, c'est vers Dieu que nous allons. Il faut sortir le vivant du mort. Et pour beaucoup, et je le pense tout à fait, dans la vie ordinaire, nous sommes morts, enfin, nous ne sommes pas vivants. On est vraiment vivants, réellement vivants, que dans cet état d'extase, que lorsqu'on atteint cet état d'extase. Voilà, dans cet éveil, on est pleinement vivant. Et sinon, on est dans l'illusion, dans un type d'illusion. Tant qu'on est, tant qu'on est lié à l'ego, on est dans une sorte d'illusion. Mais c'est une illusion qu'il faut, qu'on doit accepter, parce que c'est à travers elle qu'on construit, justement, l'endroit où pourra vivre l'humain accompli, ou pourra vivre son état d'extase, l'extase, nos frères humains qui viennent après nous, qui viendront après nous, qui pourront vivre cet état, vivre dans cet état de perfection, dans quelques centaines d'années, vraisemblablement. Donc, il faut sortir le vivant du mort. Il vous fera mourir, puis il vous ressuscitera et vous serez ramené à lui. Alors, à mon sens, il parle de la mort, justement, de l'ego. Donc, c'est quand cet ego disparaît, quand on meurt à cette illusion, à ce système, à la vie ordinaire, en fait, voilà, à la conscience ordinaire. Quand on meurt à cette conscience, mais sans mourir réellement, notre ego meurt dans ce sens. Alors, ou alors, il tombe, même s'il ressuscite une fois qu'on sort de l'extase. Mais quand cet ego meurt, on tombe en état d'extase, et là, on est amené près du divin. Mais on n'est pas proche de quelque chose, on n'est pas proche d'un être humain. Ça ne nous amène pas à côté d'un type barbu qui dit « je suis Dieu », etc. On incarne le divin. Le divin pénètre en nous sans qu'on le voit, sans qu'il existe, sans qu'on ait une vision de lui. Alors, peut-être que, voilà, pour les chrétiens qui ont fait l'expérience du divin de façon mystique, après avoir vraiment pensé très fort et puissamment à Dieu ou au Christ, ont l'image du Christ. C'est possible, mais, en tout cas, ce qui est le fondement, c'est le fait qu'on soit incarné par cette puissance qui est une puissance d'amour. Et qui est, voilà, à mon sens, présent dans la plus infime partie de l'atome. Donc, il vous ressuscitera et vous serez ramené à lui, comme il fait revivre la terre morte. Il ne convient pas de dire de ceux qui sont morts en témoignant de lui, ils sont morts. Non, ils sont vivants. Voilà, ceux qui sont morts en témoignant de lui, en revenant à... Donc, en tombant en état d'extase, c'est là où ils sont vivants. La récompense suprême du juste à qui Allah dira, ô toi, âme apaisée. Parce que dans l'état d'extase, l'âme est apaisée. Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Voilà, et là, tu es... Bien sûr qu'il faut mettre... On est obligé de mettre des noms, des mots pour dire ce qui se passe. On ne peut pas... À partir du moment où on commente, où le soufi qui a vécu cette expérience veut l'exprimer, veut la diffuser, veut la partager avec ses frères humains, il est obligé de dire des mots. Donc, quand il parle, là, il est obligé d'employer le terme du Seigneur qui est dans le Coran. Voilà avec les termes que le Coran emploie pour parler de Dieu. Mais au fond de lui-même, il sait que c'est quelque chose... C'est... Le mot n'a pas d'importance. Et ce n'est pas pour rien que certaines religions disent qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en réalité. Et parce que ça veut dire... Il faut... C'est quelque chose qu'on incarne. Et Dieu, moi, dans... Voilà, c'est pareil, je le décris sous cette forme-là. Je dis Dieu est dans l'atome, c'est-à-dire c'est la plus petite partie de l'atome qu'on connaisse aujourd'hui, mais qui va évoluer. Aujourd'hui, on parle du Quarx, les Grecs parlaient de l'atome, et puis le Quarx, il sera... Il arrivera peut-être à être encore plus petit que ça ou autre chose que ça. On découvrira à l'intérieur quelque chose d'encore plus élémentaire. Et c'est ça, le divin, en réalité. C'est ça et c'est tout. C'est ça et c'est en même temps l'incarnation. Je vous renvoie à la mécanique universelle. Donc, ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Ce sera la vision béatifique. Nul ne sera récompensé auprès de Dieu par un bienfait, sinon celui qui aura uniquement recherché la face de son Seigneur, le Très-Haut. Son désir sera bientôt comblé. Alors, la face du Seigneur, c'est ça. Souvent, ils parlent de ça. Et la face du Seigneur, c'est le buisson ardent de Moïse. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui... Voilà, on peut dire... L'âme qui a atteint l'extase est une âme poétique, une âme qui est pleine d'amour et donc qui va parler en termes de poésie et parler de la face du Seigneur, la face de Dieu. C'est... Voilà, c'est ça. Mais si on ne doit pas se faire d'image, c'est la face de rien. C'est la face de quelque chose qui n'a pas d'image. Et en fait, c'est bien ce dont je veux parler aussi. Comment le Soufis n'aspirerait-il pas à la rencontre avec le divin bien-aimé qu'il a désiré toute sa vie ? Voilà, quand on s'engage, les Soufis qui s'engagent dans le soufisme, en Afghanistan, en Iran, en Algérie, au Maroc ou ailleurs, en Turquie, avec les derviches tourneurs, quand ils s'engagent là-dedans. Ils s'engagent corps et âme, en fait. C'est quelque chose qu'ils recherchent. Ils ne rentrent pas là-dedans pour avoir du pouvoir, pour avoir un truc, ou pour, je ne sais pas, pour des raisons bassement... C'est vraiment des confréries qui sont vraiment intègres. Voilà, il y a toute une expérimentation, il y a tout un travail pour être admis en tant qu'adepte. Donc, c'est vraiment un choix profond. Mais les Soufis, peut-être ils sont aujourd'hui, admettons, un million répartis dans le monde, des gens qui cherchent à atteindre cet état-là. Bon, il y en a peut-être autant, un million, deux millions, dix millions en Inde, qui cherchent à travers l'hindouisme à atteindre cet état, c'est-à-dire la fusion avec le divin, c'est-à-dire l'état d'extase. Bon. Et pareil pour le christianisme ou le judaïsme. Bon. Mais, ça, c'est chaque génération, tous les vingt ans. Et il faut multiplier ça par 1700 ans pour le... je ne sais plus combien, mais... 1300 ans pour l'islam, 2000 ans pour le christianisme, 3000 ans pour le judaïsme et l'hindouisme ou quoi que ce soit. Donc, il y a eu des millions et des millions et des millions d'êtres humains qui ont voulu vivre cet état d'extase, qui ont écrit et qui ont consacré leur existence entière à ça. Ce n'est pas des rigolos, c'est ce que je veux dire. Quand on se moque de ces... de ces êtres humains, de ces expérimentateurs, je trouve ça vraiment puéril dans le monde, qu'on puisse se moquer de ça. Bon. Voilà, on est obligé de... On accepte, hein. Voilà, l'humour, on peut... Etc. Etc. Mais... mécaniquement, c'est... intellectuellement, intelligemment, c'est complètement absurde de pouvoir... de se moquer de personnes qui sacrifient leur existence entière, qui sacrifient... qui acceptent une vie de privation des désirs, des plaisirs, etc. de la vie ordinaire pour atteindre cet état-là. On devrait avoir un respect inouï envers eux. Et je pense qu'en Inde, ils ont ce respect-là naturellement. Nous, en Occident, on est, je trouve, extrêmement puéril. Et ils ont le sentiment que vivre une vie comme ils la vivent dans cette vie ordinaire et qu'on nous montre à la télévision actuellement que c'est ça, vivre. Ils ont la conviction qu'ils sont dans le... qu'ils sont absolument dans la vérité. C'est aberrant et c'est ce qu'ils transmettent aux autres. Ils donnent leur expérience comme ligne à suivre. C'est une aberration, quoi. Franchement, l'Occident, là, bon, il y a du sens puisque c'est ça qui se passe. Mais c'est complètement... c'est aberrant, je trouve. Pour celui qui, pendant... Alors, oui, comment le soufi n'aspirerait-il pas à la rencontre avec le divin bien-aimé qu'il a désiré toute sa vie ? Quand, entre l'amant et l'aimé, il n'y a plus qu'une chemise de craint. C'est ça, le... le... disait l'un d'eux sur son lit d'agonie. Ne voulez-vous pas que la lumière s'unisse à la lumière ? Regardez ça. Regardez cette phrase. Un soufi, voilà, qui dit quand, entre l'amant et l'aimé, il n'y a plus qu'une chemise de craint. Il est en train de mourir. Et il comprend qu'entre... que dans cette... dans cette union, parce que c'est quelque chose de corporel, de... c'est organique, c'est physique, c'est charnel. Et c'est pourquoi Michel Henry, ce grand philosophe, a écrit incarnation, je pense. Parce que c'est une incarnation, l'extase. L'extase est une incarnation. c'est physique. Et c'est d'une poésie extraordinaire quand entre... on imagine entre l'amant et l'aimé, même ordinairement, entre un homme et une femme, quand il n'y a plus qu'une chemise de craint entre eux, entre deux corps qui s'étreignent, ben voilà, ce désir, cette puissance. Et donc, il est en état de lumière dans cet état-là quand il va mourir et il est en état d'extase pour écrire ça, pour dire ça et que quelqu'un le révèle. Pour celui qui pendant sa vie a aimé Dieu et lui seulement, dit Gazzali, le tombeau devient un jardin du paradis et la mort hâte sa rencontre du bien-aimé, les liens du monde ayant été coupés. Alors là, on est dans une autre dimension, voilà, et c'est là où les les malfaiteurs du terrorisme utilisent ce genre de choses pour dire la mort vaut plus que etc. et vous allez avoir droit à tout un tas de choses derrière. alors que là, ça n'a rien à voir ce que dit Gazzali, le tombeau devient un jardin du paradis et la mort hâte sa rencontre du bien-aimé, les liens du monde ayant été coupés. C'est vraiment tomber en extase, c'est l'extase qui attend, c'est pas mille vierges, c'est pas etc. etc. C'est cet état d'extase qui est le dernier état de chaque être humain, chaque être humain lorsqu'il meurt et ça je vous renvoie à la mécanique universelle au travail que j'ai écrit sur le dernier chapitre la mort. J'essaie de démontrer que naturellement l'homme ne peut que mourir dans l'état d'extase à un certain moment avant de passer de l'autre côté ou de passer dans rien peu importe chacun croit ce qu'il veut à ce niveau-là l'homme tombe en état d'extase obligatoirement il y a un moment où il est obligé même s'il résiste jusqu'à la dernière minute et bien le moment où il arrête de résister il sombre dans l'extase et dans l'extase il n'y a plus peur il n'y a plus de peur il n'y a plus et il y a une sensation de plénitude absolue il n'y a plus de souffrance il n'y a plus rien donc on meurt dans cet état et rien que ça ça pourrait ça donne de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'il y a du divin quand même comment ça se fait que ce monde est organisé de telle façon de la façon où l'humain sombre forcément dans l'état d'extase et j'essaie de le démontrer bon bref désolé petit accident de voilà bon ça peut rester comme ça en fait j'arrête pas de bouger ça doit être invivable pour les gens voilà donc et bien il fallait que j'arrête là sur la mort le prophète a dit donc sa vie a aimé Dieu et lui seulement dit Gazzali le tombeau devient un jardin du paradis et la mort hâte sa rencontre du bien-aimé les liens du monde ayant été coupés le prophète a dit mourir avant de mourir c'est toute cette et on le sait ça et celui qui voilà je sais pas mais celui qui My Corn peut-être il peut dire ça il a vécu la mort peut-être en aventure et c'est un aventurier et il peut dire derrière j'ai vraiment une autre façon de voir la vie maintenant j'ai accepté ma mort j'ai accepté celui qui revient de la guerre il peut dire des choses comme ça il a été confronté à la mort et il a accepté à un certain moment bon ben si ça doit me tomber dessus ok j'accepte ils finissent par accepter à partir du moment où il tombe dans cette acceptation il vit un état qui est différent de sa vie et là il mourait avant de mourir voilà pour vivre cette parole méditée par tous les mystiques de l'islam peut être comprise sous divers éclairages il convient de mourir à soi-même l'âme apaisée nafs mutma ina que Dieu accueillera c'est cette âme qui a su renoncer à son humanité propre c'est-à-dire à son égo fana ul basa ria à ses attributs même famna us sifat le degré suivant consistera à se perdre en celui qui aux yeux du disciple épiphanise le divin et transcende sa personnalité étroite son maître c'est le fana fils filchèque enfin la dernière étape sera celle où les attributs individuels sont anéantis dans les attributs de Dieu comme la flamme d'une bougie en présence du soleil pour celui qui est ainsi mort avant de mourir que peut représenter la mort physique sinon l'union permanente baka avec l'absolu la mort ce sera donc le soulèvement des voiles qui cachent la réalité ultime le sommeil frère de la mort avait déjà pu faire pressentir à l'âme qu'au-delà de la réalité apparente des choses existait une autre vie une célèbre tradition prophétique dit aussi que l'existence est comparable au sommeil et que la mort est un éveil voilà mais que la mort et l'extase est un éveil c'est ça ben oui et la vie ordinaire c'est le sommeil on est dans le sommeil mais on le mesure là avec avec la période de réveil que l'humanité a dû vivre avec le avec la le covid qui a arrêté le monde on a dû s'arrêter pendant un mois c'est extraordinaire et de de se retrouver en face donc je pense que beaucoup 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 d'êtres humains sur les 8 millions que nous sommes ont fait l'expérience de comprendre que la vie qu'on nous proposait que le système nous propose que le que le système voilà le néolibéral libéral des 40 dernières années mais depuis tout le temps en fait c'est pas c'est la même chose avec le système communiste ou avec un autre système que les systèmes qu'on nous propose qui nous éloignent finalement de nous-mêmes de la contemplation de 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 la sagesse et bien nous plongent dans une irréalité voilà donc où est-ce que j'en suis ah là là bon c'est le Fana Fichek enfin la dernière étape sera celle où les attributs individuels sont anéantis dans les attributs de Dieu on tombe dans les voilà notre égo se dissout dans le divin et le divin prend le contrôle de nous-mêmes et c'est pour ça qu'on vit cet état d'extase qui est très curieux qui fait que chaque millimètre de notre peau jubile jouit d'être de vivre quoi comme la flamme d'une bougie en présence du soleil pour celui qui est ainsi mort avant de mourir que peut représenter la mort physique sinon l'union permanente Baka avec l'absolu ben voilà mais tout s'explique c'est dommage là je manque un peu d'oxygène et donc mon cerveau n'est pas pertinent pour bien commenter mais voilà en tout cas chacun fera ce qu'il doit en faire la mort ce sera donc le soulèvement des voiles qui cachent la réalité ultime ben oui pourquoi pas pourquoi pas pourquoi ce ne serait pas ça en fait et je le pense ça le soleil le sommeil frère de la mort avait déjà pu faire pressentir à l'âme qu'au-delà de la réalité apparente des choses existait une autre vie une célèbre tradition prophétique dit aussi que l'existence est comparable au sommeil et que la mort est un éveil le Coran n'a-t-il pas dit Dieu accueille les âmes au moment de leur mort il reçoit aussi celles qui dorment sans être mortes voilà mais donc tout est tout est compris par ces grands mystiques en fait c'est et comment on peut se moquer de ces livres sacrés comment le système athée peut se moquer pardon de ces de la beauté de ces livres sacrés sans pouvoir sans avoir accès à la compréhension réelle de ces termes et comment ces religieux fous fondamentalistes qui ne comprennent rien à cet état-là peuvent le 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 celui qui a écrit le coran si c'est si c'est ou si c'est, peu importe, que ça soit, que ça ait été amélioré, etc., derrière tout ça, quoi qu'il arrive, il avait compris la chose, il avait vécu, et où est-ce qu'il a vécu, quand il est parti dans le désert, et c'est pareil pour Jésus, c'est pareil pour Moïse, c'est pareil pour, etc., tous ceux qui sont, ou pour le sage, pour Bouddha, pour les sages hindous, etc., c'est en allant chercher cet état-là, il faut quand même le faire, il faut avoir un sacré courage pour aller s'enfermer, se mettre dans une grotte, et passer 40 jours pour atteindre cet état-là, et affronter ses peurs, son angoisse, il faut imaginer ce qui se passe, c'est pas 40 jours dans un centre de massage ? Donc, il reçoit aussi celles qui dorment sans être mortes, jusqu'à ce qu'il accueille les élus dans sa maison de la paix, dar as-salam, entrez ici en paix, voici le jour de l'éternité. Voilà, je suis désolé, je l'ai mal lu, je l'ai, mais bon, voilà, vous aurez peut-être, peut-être, et cette calligraphie, voilà. C'est aussi beau, c'est beau comme les icônes, voilà, l'icône, c'est quelqu'un qui est complètement imprégné de l'amour du divin, et qui peint sans désir de gloire, sans désir d'argent, sans désir de quoi que ce soit, et c'est pareil pour le calligraphe, le calligraphe qui a fait ça, voilà, il a fait, c'est le mystique qui le pousse, bien sûr. Et c'est ça la quête du divin. On ira vers ça, on sortira de ce moment un peu particulier que l'humanité doit vivre, qui est un peu délicat pour l'instant, mais on en sortira, voilà. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis à très bientôt, et pardonnez-moi de ma lecture étouffée, à l'étouffée, tiens, c'est pas mal.